Salut à toi champion, salut à toi championne, c'est le Modelo, une émission spécialement dédicacée à tous les jeunes de la Guadeloupe, de la Caraïbe et du monde entier. Nous allons prendre quelques instants ensemble afin que toi et moi, nous puissions passer à l'action dans cette génération. Let's go ! Comment avoir confiance en soi ? Comme développé dans les numéros précédents, la confiance en soi fait partie d'un ensemble appelé l'estime de soi. Avant de sortir les fourreuses pour ancrer les piliers de la confiance en soi, je t'invite à faire le point sur les piliers de l'image de soi et de l'amour de soi. Parce que je reçois beaucoup de jeunes qui souhaiteraient avoir plus confiance en eux-mêmes et que c'est un véritable problème dans leur vie au quotidien, je te propose de parcourir avec moi une série spécialement dédicacée à la confiance en soi. La première clé, et c'est une bonne nouvelle, la confiance en soi n'est pas automatique, elle se développe. Et oui, tu ne trouveras aucune pilule ou baguette magique qui te permettra d'avoir plus confiance en toi. Mais en fait, ça veut dire quoi, avoir confiance en soi ? Pour être simple, c'est la capacité de faire les choses que l'on a envie de faire sans avoir peur de les faire. C'est manifester de l'assurance, du courage ou tout simplement oser. En fait, la confiance en soi, c'est la prise de décision personnelle qui nous conduit à mettre en place des actions qui nous propulsent hors de notre zone de confort. C'est ma définition. La confiance en soi, elle n'est pas liée au caractère introverti ou extraverti d'une personne. Ça, c'est une fausse croyance. Ce n'est pas parce que tu es réservé, discret, que tu n'as pas confiance en toi. Ou si tu es expressif et facilement remarquable dans une pièce, ce n'est pas ça qui dit que tu as confiance en toi. Non. La confiance en soi, c'est poser des actes, passer à l'action. Tu me diras « Ok, coach, mais comment faire ? » Je vais te donner trois clés. La première, garde les yeux fixés sur ton objectif. Le désir ardent que tu as de réaliser tes rêves, tes projets, te poussera à te dépasser. La deuxième clé, regarde tes peurs en face et traverse-les. Bien souvent, ce qui nous bloque, ce sont nos peurs, mais elles ne sont pas réelles. Et lorsque tu passes finalement à l'action, tu t'apercevras que ce n'était pas si terrible que cela. Comme le dit d'ailleurs un grand coach motivateur, la peur, P-E-U-R, est une perception erronée d'une réalité. À méditer. Et enfin, la troisième clé, identifie et appuie-toi sur tes qualités, tes points forts, tes atouts. Comme nous l'avons vu, tu as des valeurs profondes et une intelligence débordante de richesse. Alors, serre-t'en et ne laisse personne t'arrêter. Alors, tu veux avoir plus confiance en toi ? Passe à l'action. Nous sommes une génération de champions et c'est à nous de faire la différence car nous sommes la différence.